Bonjour, je suis Charlotte, je suis la directrice des opérations chez Eudonet et cela depuis plus de 18 ans. Les équipes projet chez Eudonet sont organisées en deux grandes familles. On a d'abord les équipes qui déploient et mettent en œuvre nos solutions, que ce soit les solutions Eudonet, GiveExpert ou Netancer, toutes les solutions du groupe. Ce sont les prestations de mise en œuvre initiale, mais aussi les prestations complémentaires comme la formation, l'accompagnement, les évolutions. Et l'autre grande famille, ce sont les équipes qui assurent le support et la maintenance de nos solutions. Donc les hotliners, les gens qui s'occupent de la maintenance et du support auprès de nos clients. Les défis chez Eudonet, pour nos équipes services, nos équipes supports, ce sont 1, l'expertise. Apportons encore plus d'expertise à nos clients pour qu'ils soient effectivement les mieux conseillés, les plus à même d'utiliser correctement notre solution. 2, je dirais l'innovation. Continuons à améliorer nos solutions, à améliorer nos outils de travail pour fluidifier la façon de travailler avec nos clients. Ça, c'est très important aussi. Et 3, gardons du plaisir à travailler ensemble et à être effectivement une équipe soudée entre nos équipes à nous, mais aussi les équipes du client. Chez Eudonet, on recrute plein de talents différents. Donc au niveau des opérations, on va recruter bien sûr des chefs de projet, des consultants, mais aussi des développeurs qui déploient nos spécificités chez nos clients et font le lien avec notre R&D, puisqu'on travaille en très étroite collaboration avec la R&D, mais aussi des hotliners, des formateurs qui vont réussir à accompagner nos clients dans la durée. Rejoindre Eudonet, c'est rejoindre un groupe en pleine croissance, un groupe avec une ambition internationale aussi, avec une ambition d'un produit qui soit le plus innovant, qui soit à la pointe de la technologie. Et cerise sur le gâteau, de travailler avec des équipes qui ont, on va dire, l'agnac, le sourire et avec un fort esprit de collaboration.